Bonjour à tous, c'est Elric Le Gloire et tu regardes un nouvel épisode de l'InterviewFash, l'émission où j'interview les meilleurs commerciaux pour savoir ce qu'ils font pour apprendre. Pour ce nouvel épisode, je reçois Laura Moussan, Head of Account Management pour la France chez Sortlist. Donc, alors Laura, la première question c'est qu'est-ce que tu fais chez Sortlist et qu'est-ce que c'est Sortlist ? Moi, je travaille chez Sortlist depuis deux ans et demi et donc, comme tu disais, j'y occupe le poste de Head of Account Management sur le territoire français et suisse. Du coup, Sortlist, qu'est-ce que c'est ? On est en fait une plateforme qui met en relation des annonceurs et plus largement des porteurs de projets avec des agences de marketing, d'événementiel, de publicité. On est souvent comparé à un Tinder du B2B. Quel est ta sommet type de travail ? Je n'ai pas vraiment de semaine type et c'est d'ailleurs ce que j'aime aujourd'hui sur mon poste, c'est qu'on a plein de projets en cours et annexes qui nous permettent de faire des choses un petit peu différentes toutes les semaines. Par contre, je peux te parler de deux choses. La première, c'est un petit peu la routine que je m'impose et notamment le matin. Certains appelleront ça des talks, mais pour l'interview, on va appeler ça une routine. Et après, je peux aussi te parler des meetings qu'on peut avoir en interne et de leur récurrence. Donc, en ce qui concerne ce que je m'impose un petit peu tous les matins, première chose que je fais en arrivant au bureau, en ce moment du coup, en ouvrant mon ordinateur plutôt, je check ma boîte mail. Ok, je clean tout Slack parce qu'il s'en passe des choses, on est over sollicité sur cet outil. Et après, je check mon agenda, agenda sur lequel je matérialise tout. Si tu veux, j'y inscris même mes tâches en plus de mes calls et de mes rendez-vous. Je pars du principe qu'une tâche, c'est du temps et qu'il faut qu'elle soit matérialisée. Et ça m'aide vraiment à prioriser et à ne pas être dans le « Ok, je le ferai demain ». Donc voilà. Et après ça, ma journée peut commencer et puis on y va, on chip. Et ensuite, sur la partie meeting, on a à la fois des meetings toutes les semaines et d'autres qui reviennent seulement tous les mois. sur les meetings qui ont une base hebdomataire, on va avoir, par exemple, tous les vendredis, moi je m'occupe de toute la partie management, one-to-one avec mon équipe. On a toutes les semaines, et ça c'est chouette, je sais que dans d'autres boîtes, c'est un petit peu moins récurrent, un meeting produit avec toutes les équipes de toute l'Europe et tout département confondu. Et ce qui nous permet en fait de suivre l'évolution de la roadmap et du produit. Et ensuite, un autre exemple un peu plus récent de meetings qu'on fait toutes les semaines, c'est quelque chose qu'on a lancé pendant le confinement, pendant le premier round de confinement. C'est un « Coffee Time ». En fait, si tu veux, tous les lundis matins, on reçoit un nouveau buddy. On a un bot qui fait ça. Et ça nous permet de faire un petit café virtuel avec quelqu'un d'une autre team, d'un autre pays, et donc une personne avec qui on ne travaille pas forcément. Donc c'est chouette pour pouvoir apprendre à connaître ses collègues, et notamment ceux avec qui on ne travaille pas au quotidien. Voilà pour la partie, on va dire, hebdomadaire sur les meetings. Et ensuite, on va avoir des meetings plus techniques, et tous les mois, en local, sur la partie sales par exemple, un meeting France Sales, et également tous les mois, un meeting account management plus au global, pour s'aligner sur la stratégie, échanger sur nos succès, nos échecs, etc. Qu'est-ce que tu sais sur ce que tu fais aujourd'hui, que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé ? Alors, ma réponse va peut-être un petit peu te surprendre, mais en fait, je dirais tout simplement la dimension sales et commerciale qui se cache derrière l'intitulé du poste d'account manager. Moi, là-bas, j'ai un background juridique et marketing, et c'est vrai qu'en sortie d'école de commerce, quand j'ai commencé à me mettre sur le marché du travail, gap, quoi, entre ce que je pensais être une réalité et ce vrai métier. Et du coup, j'ai découvert le commercial sur le terrain et au fur et à mesure de mes expériences. Donc, tout simplement, je dirais la dimension sales, qui est finalement la définition même de ce rôle que j'ai pu découvrir quand je me suis lancée sur le marché du travail. Qu'est-ce que ton plus gros échec professionnel t'a appris ? Alors du coup, moi, je distinguerais deux typologies d'échecs pro. Et le premier, ça apparenterait surtout d'ailleurs à un échec perso. C'est un peu quelque chose qu'on a potentiellement tous vécu en tant que junior. C'est se faire recaler après même s'entretien dans la boîte qu'on convoite le plus. Et c'est souvent un échec qui est compliqué à vivre quand on est tout jeune. Et en fait, avec le recul, ça m'a juste appris qu'en fait, on est là où on est pour une raison et on est là où on doit être. Et que quel que soit le poste que l'on occupe et la boîte dans laquelle on travaille, en fait, on a tout à apprendre et tout à faire. Mais pourvu qu'on s'en donne les moyens, bien évidemment. Donc ça, je dirais que c'est la première typologie d'échec dont je pourrais parler. Et après, il y a le second échec qui est plus lié à des échecs sales en fait. et qui est un petit peu le syndrome qu'on a potentiellement aussi tous vécu de je perds un client et je perds un deal alors que j'avais l'intime conviction qui s'était signée et que c'était dans la poche. Et en fait, en analysant ces échecs, puisqu'il n'y en a pas eu qu'un, ils ont souvent un point commun, c'est qu'en fait, tu as l'instinct et la confiance qui ont pris le dessus sur l'écoute et la méthodologie. Et l'apprentissage que j'en tire, je dirais que c'est en fait, quel que soit le poste que t'occupes, ton niveau de séniorité d'ailleurs également, il faut vraiment s'imposer une rigueur commerciale. Or, en fait, l'humain prend toujours de vilains raccourcis et de vilains automatismes. Donc, c'est un petit peu l'idée de go back to basics et rappelle-toi un petit peu de cette méthodologie sales qui est super importante dans nos métiers. Et qu'est-ce que ce serait justement cette méthodologie ? Pour le coup, de vraiment, comme je le disais, que ce soit sur une prise de rendez-vous, l'encadrement d'un meeting, de repartir de l'écoute, du traitement des objections et tout le temps, tout le temps, et de s'appliquer ces méthodes-là sans aller vers des automatismes, des réponses qu'on connaît, apparenter un compte à un autre dans le traitement de tes objections. Et ça, c'est quelque chose, quel que soit le niveau de séniorité que tu peux avoir, qu'on fait tous un petit peu par automatisme parfois. Quelle est la chose qui t'a le plus aidé à accélérer l'apprentissage de ton métier ? Alors ça, c'est assez évident pour moi. Donc, je te dirais très simplement, un, un mentor. Deux, de la formation. Et j'ai eu la chance d'en faire pas mal chez Surgeist. Et puis, trois, de l'entraînement, des role-play. Et puis, ouais, des petits échecs, quoi. Des portes qui se ferment et c'est le meilleur apprentissage que j'ai pu avoir. Quelles ressources, et quand je dis ressources, ça peut être livre, podcast ou blog, t'as le plus aidé dans ta carrière ? Alors, ça aussi, je ne suis pas une super élève en la matière parce que, comme je viens de te le dire, je fonctionne beaucoup à l'humain et je suis quand même assez inspirée en général par les gens qui m'entourent plus que des médiums à proprement parler. Mais si je devais en choisir un, je dirais que c'est plutôt du contenu de type article ou newsletter. C'est vrai que j'ai pas mal tendance à bien traîner sur LinkedIn où j'ai la possibilité de trouver du contenu qualifié ou des articles intéressants. Ah oui, d'ailleurs, la ressource qui aujourd'hui, on va dire dans mon day to day job, qui m'aide le plus. En fait, c'est une revue de presse qu'on a mis en place dans l'équipe. À la base, l'idée, c'était de proposer aux juniors de s'auto-former, tu vois, sur l'écosystème des startups en France, sur le monde des agences, sur la partie sales, évidemment. Et on leur avait demandé de nous faire une sélection d'articles, de contenus, de podcasts, de vidéos. Et en fait, il s'avère que ils ont continué à porter le projet. C'est devenu une revue de presse qui nous partage tous les lundis matins. Et en fait, il s'avère que c'est une super source de veille, de contenu pour toute l'équipe et qui est hyper quali, du coup. Et ça nous fait gagner beaucoup de temps et ça nous permet d'être toujours au top des infos du marché qui nous concernent. Donc, vraie, vraie source, pour le coup, d'un SPI aujourd'hui dans mon boulot. Et ça, du coup, c'est privé, j'imagine, c'est pas... Vous ne la partagez pas publiquement ou c'est juste avec vos clients ? Non, non, c'est juste en interne, pour le coup. C'est juste en interne. Et l'idée, c'était vraiment, tu vois, au début, dans leur phase d'onboarding, de leur donner un peu le... Enfin, de les responsabiliser, pardon, sur cette partie-là. Parce que tu ne peux pas exiger d'un stagiaire ou d'un junior de tout connaître sur l'écosystème des startups. Tu ne peux pas exiger qu'ils connaissent le milieu des agences et que toutes les étoiles s'alignaient. Donc, on avait décidé de lancer un petit peu ce format d'auto-formation. Et en fait, ils ont continué à apporter le projet et nous, c'est super d'avoir ça en interne. C'est vrai que c'est des méthodes un peu anciennes que d'avoir une revue de presse dans les boîtes, mais c'est génial. Et aujourd'hui, on a tellement de contenu, on ne sait plus regarder, que ça nous permet de le trier. Ça nous permet même de faire du social selling, en fait. Puisqu'on va aller avoir directement une source d'articles et de contenus qualifiés que nous, on peut réutiliser derrière. Donc, voilà. C'est un tips qui, pour le coup, qui marche très bien en interne et je pense qu'on n'est pas prêts d'arrêter pour le coup. Et après, sinon, je sais que la question, c'était un seul à choisir, mais pour les plus rêveurs et les fans d'entrepreneuriat, moi, je vous conseille quand même un podcast qui est très chouette, qui est le podcast de Mathieu Stéphanie qui s'appelle Génération Do It Yourself. Moi, je l'avais découvert parce qu'à l'époque, Sortis était colocataire des locaux de Cosa Vostra à Paris. C'est un format qui est assez long, mais qui est ultra inspirant puisque je crois que c'est des podcasts en général qui font entre près de deux heures à chaque fois. Et moi, les deux derniers en date que j'ai pu écouter, c'était sur la success story de Alan et sur celle de Marc Simoncini aussi. Et c'est top. Et c'est super inspirant. Pour terminer l'interview, si tu avais un conseil à donner, quel serait ton conseil ? Je dirais tout simplement, sois entrepreneur de ton propre job. Tu n'es pas d'accord ? Propose une solution. Arrive avec un plan. Tu as une idée, mets-la sur papier et justifie-la pour lui donner naissance. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, c'est moi ce qui me permet d'adorer mon métier, au-delà du fait que j'aime ma boîte, j'aime le secteur d'activité et j'aime mon métier. C'est aussi quelque chose où on a un petit peu tous notre destin entre les mains. et on a la chance et on a la chance d'évoluer pour nombre d'entre nous dans des startups avec des process commerciaux qui n'existaient pas il y a une décennie et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un impact immédiat. Et pour ça, il faut pouvoir être un promoteur de son propre boulot. En tout cas, c'est la manière dont je vois les choses et ça me réussit plutôt bien. Donc voilà, c'est le conseil que j'aurais à donner. On arrive à la fin de cette interview flash. J'espère qu'elle t'aura plu et que t'auras pris quelque chose car l'objectif de cette interview, c'est de te faire découvrir comment d'autres commerciaux font pour apprendre. Si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage 3 contenus et on est déjà plus de 370 inscrits. Si tu veux t'inscrire, c'est thecsgame.substack.com et je mettrai le lien aussi dans la description. Je te dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...